que j'ai, c'est Y et T, et là, j'ai Y point. J'ai Y point en fonction de Y et de Y. J'ai la première relation. Ensuite, je dois trouver maintenant une en fonction de Y un point. C'est la deuxième équation. Donc, celle-là, tout simplement, je joue avec les autres équations. Donc, j'ai 4, la relation 4. Alors, 4, c'est celle-là, n'est-ce pas? Alors, je vais tirer de là. Alors, je vais voir ce que je vais tirer. Alors, 4, je tire la valeur de Y1. Voilà. Donc, de Y1, de cette relation, 4. Voilà. Je tire la valeur de Y1. Donc, j'ai Y1 est égal à U moins Y1 sur R1 moins Y2. Je vais passer de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc, exactement, c'est cette relation. Ensuite, j'ai 6 et 4. J'utilise cette relation-là. J'utilise 6. C'est ce qui est là. Donc, qu'est-ce que je fais? Plutôt 6, elle est où? 6. Voilà. C'est celle-là. Donc, je vois déjà Y1 et Y qui apparaissent. Alors, j'ai dit, j'utilise 6 et 4. Donc, j'utilise. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans celle-là? Alors, voilà. Je remplace et 2 par sa valeur, n'est-ce pas? Voilà. Je remplace et 2 par sa valeur. Voilà. Puisque j'ai ici la valeur de Y2 qui est donnée par la relation 6. Voilà. Donc, j'ai Y2 que je remplace dans l'équation 4. Voilà. Ici, je remplace Y2 par la valeur de... que j'ai trouvé en haut. Et ça me donne tout ça. Donc, voilà. J'ai maintenant... C'est ça. OK. OK. Et je tire... Et je tire... Oui. J'utilise cette relation-là, pardon. J'utilise cette relation-là, la 3. J'ai Y.1 est égal à 1 sur C1I. Et puisque j'ai l'expression de Y1, la voilà. Et bien, j'utilise cette relation tout simplement. Je la développe un petit peu. Et je vais trouver dedans... Je vais trouver U et Y1 et Y. Donc, voilà les deux variables plus l'entrée. Donc, voilà ma deuxième relation. Donc, finalement, je prends la relation précédente que j'ai trouvée, égale avec Y. La voilà. Et celle-là me donne Y.1 est égal à ça. Donc, j'ai l'attente. Donc, voilà. Je peux écrire maintenant sous forme... Ces deux équations. Je peux les écrire sous forme d'équation d'état. Donc, j'ai Y.1.1 est égal, bien sûr. Donc, en fonction de Y, j'ai moins 1 sur 2, C2. Voilà. Là, c'est pareil. En fonction de Y1, simplement, c'est positif. En ce qui concerne la deuxième, j'ai moins 1 sur R2, C1. Là, voilà. Et Y1, j'ai ça. Voilà. Et plus, pour l'entrée, j'ai 1 sur R1, C1. Donc, j'ai pu arriver à écrire, mais disons, mon système sous forme d'état. Voilà. Donc, ça, c'est... Et c'est évidemment, C, c'est 0.1. Pourquoi ? Pourquoi C, c'est 0.1, C ? Pourquoi C, c'est 0.1 ? Quelqu'un peut-il me répondre ? Donc, ça, c'est A, et ça, c'est... Je vais choisir. Je n'ai pas le style ici. Bon. Ça, c'est A, ça, c'est B, et C est égal à 0.1. Pourquoi ? Oui, ça veut dire que vous ne me suivez pas. Oui. Je n'ai pas le style, je ne me suivez pas. Et là, c'est à C, c'est à C, c'est à C, c'est à C. Sous-titrage FR ?